bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les esquisses plus précisément sur les contraintes d'esquisses alors on va ouvrir une esquisse comme d'habitude on va faire ça voilà je suis en mode esquisse j'ai le trait vert autour je le rappelle allez je vais faire deux traits voilà je vais juste coter celui là pour ne pas qu'il bouge qu'il bouge voilà j'ai mis des cotes comme ça il est fixe on l'a vu dans la vidéo précédente et puis je prends les contraintes alors les contraintes la première la plus courante c'est la contrainte de coïncidence à la contrainte de coïncidence et pas tout simplement je l'utilise alors pour les contraintes je suis un petit peu vite c'est ici et puis on a accès à ces icônes là on retrouve la même chose ici dans le menu déroulant c'est les mêmes c'est juste de façon différente d'y accéder perpendiculaire et ici voilà elles sont dans l'ordre parallèle c'est celle ci alignement orientation tangente etc coïncidence coincé comme cause en concentricité je vais y arriver même longueur fixité et rigidité alors on va commander j'ai dit j'ai donc dit qu'on a commencé par la contrainte de coïncidence c'est la plus courante celle qu'on utilise plus souvent donc voilà donc il suffit de cliquer un point ici par exemple et ici et là j'ai le petit rond qui m'indique que ma contrainte de coïncidence émise d'ailleurs pour qu'on les voit mieux je vais augmenter un peu la taille des contraintes je vais la mettre à 5 par exemple voilà elle est un peu plus grande et donc je vais voir que si je cherche à déplacer cette ligne là elle reste aligné à montrer alors par contre ça m'empêche ça n'empêche pas la déplacer plus loin que le trait elle est toujours dans son alignement mais elle n'est pas bloqué dans son déplacement juste sur le trait voilà par exemple pour ce qui est de cette coïncidence alors je peux faire une coïncidence entre comme on vient de voir entre un point et une ligne je peux faire une coïncidence entre ce point là et ce point là par exemple et dans ce cas là comme ce point là est fixé ici là ça bougera plus je peux toujours parce que je vais faire c'est que je vais arriver suite je vais arriver éventuellement à déplacer ça mais on voit bien que là au bout ça bouge plus on est parti s'allonge un petit peu ou si ça bouge plus puisqu'elle est celle ci l'extrémité de celle ci est en coïncidence avec l'extrémité celle là qui elle est bloquée ici parce que j'ai coté le point donc voilà pour cette coïncidence là alors une façon alors autre possibilité avec les coïncidences je peux faire une coïncidence sur deux traits jusqu'à maintenant on a vu de faire une coïncidence entre un point et une ligne entre un point et un autre point je peux mettre une coïncidence entre deux traits je clique le premier je clique le deuxième et d'un mesure celui ci est fixé dans l'espace qu'il peut bouger celui là s'aligne alors cette contrainte là qui est posée avec la con l'ami en avec la coïncidence elle fait mon avis double usage avec la contrainte d'alignement quitte ici qui aligne pareil dame façon de très ensemble là si je déplace ça on va voir que alors je peux le déplacer je peux l'agrandir puisque j'ai pas mis de cote je peux agrandir ici voilà si j'ai mis une cote comme ça et je cherchais à déplacer un va se déplacer elle va suivre l'alignement mais elle reste alignée à celle ci puisque celle ci je vais fixer qu'elle est bloquée dans l'espace donc voilà ça c'est les contraintes de coïncidence juste pour un peu plus vite quand on veut mettre des contraintes de coïncidence quand on a des contraintes toutes simples de coïncidence pour les m on n'a pas forcément loin de passer par ici et cliquez là si je prends le chariot là je viens prendre ça et que je m'approche ici on voit que j'ai un rond vert qui se qui s'affiche quand je passe sur le trait suffit que je clique au moment où le vert est état est attaché et ça me met un lien de coïncidence entre mon point là et la ligne ainsi je fais ça on voit ici j'ai le piron qui indique une coïncidence qui a été mise pourtant j'ai pas utilisé l'outil coïncidence je peux faire la même chose avec extrémité seulement si je vais sur l'extrémité je vais voir un double un double rond qui m'indique qu'il prend bien l'extrémité de la ligne et non pas là si je clique ici je suis sur la ligne je vais pouvoir déplacer ce point là si je me dépasse un petit peu et que j'ai un double cercle là il le prend et mais à conseiller la coïncidence à l'extrémité donc voilà pour ce qui est de la coïncidence la contrainte de coïncidence alors qu'est ce qu'on a vu comme contrainte et ben on va voir par exemple que quand je fais un rectangle ici avec la fonction en temps qu'on allait utiliser plusieurs fois j'ai des petits traits qui sont mis là de façon automatique c'est une contrainte alors j'ai un terme que j'ai déjà employé je me suis pas beaucoup étendu dessus dans les précédentes vidéos parce que c'était pas le moment de parler des contraintes maintenant là cette contrainte là c'est une contrainte qui est mise automatiquement mais en fait c'est cette contrainte assez la contrainte d'orientation voilà si je la supprime par exemple si je supprime ça je peux voilà on voit que la montrée il n'est plus horizontale alors que si je veux faire bouger celui ci qui lui a une contrainte si je l'attrape ici on voit qui reste horizontal donc là si j'ai pas de contraintes et que je vais en mettre une une possibilité c'est de c'est de ramener un petit peu comme ça c'est une autre contrainte ça on parlera tout à l'heure le plus simple ça va être de prendre l'outil orientation de cliquer sur le trait et là il va me demander si je veux la lignée par rapport à x alors toujours par rapport aux repères ici par rapport à x ou par rapport à y alors si je mets par rapport à y évidemment il va mettre une verticale c'est pas le but j'aurai plus de rectangle donc par rapport à x voilà il a une armée horizontale donc là j'ai un rectangle parce que j'ai une contrainte d'horizontalité sur ce trait là est très là une contrainte de verticalité sur ce trait là est très là et forcément du coup j'ai un rectangle ou un carré du moins des angles droit ça je vais enlever donc ça ce sont les contraintes d'orientation qu'est-ce que j'ai d'autre comme contrainte alors on a vu la coïncidence on vient de parler de la contrainte d'orientation je vais parler pas puisque j'ai un rectangle de fait de la contrainte ici qui la contrainte de perpendicularité donc je vais enlever cette c'est de contrainte là pour qu'on voit un petit peu je par exemple déplacer ça alors on voit aussi que quand je déplace ça quand je m'approche de quelque chose qui ressemble à un angle droit il met un petit carré et le petit carré ça veut dire que si je clique là dans mon écran à ce endroit là il va appliquer la contrainte de perpendicularité à cet angle là donc là si je fais ça on voit bien que là je suis pas d'équerre si je clique il m'a mis une contrainte là mais c'est pas on n'est pas à suivre ça se peut qu'on soit d'équerre je cherche à dépasser ça c'est si on est d'équerre on est d'équerre mais comme là j'ai enlevé la contrainte de verticalité ben en fait je vais remettre une contrainte de droit d'alignement d'orientation sur celui ci par exemple suivant y voilà et on voit que ce trait là maintenant il est droit alors cette contrainte ici je peux alors soit en dépassant comme ça il va quelquefois me proposer si il ne propose pas je peux aussi aller la chercher cliquez ici et indiquer ça c'est de trait là et voilà il me la met aussi alors cette contrainte de perpendicularité elle peut aussi être appliquée à un cercle je vais faire un cercle un arc de cercle par trois points voilà et bien je peux indiquer que je veux ce point là soit perpendiculaire à cette ligne il me l'a fait il me l'a pas fait c'est moi qui fait une erreur je n'ai pas dû prendre le point j'aurais peut-être dû prendre ce trait là et ce trait là voilà j'avais pris le point c'est une erreur pour mettre un point perpendiculaire c'est pas possible donc là on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe mais si je prends ça et que je tire un peu ici ben là en fait on voit que montrer ici là ils coupent cette ligne là en passant par on va le point de centre il est ici en fait donc si je regarde bien même si je déplace ça en fait là le plein le point de centre il est bloqué là donc ça signifie que quand je vais venir alors si je veux mettre une contrainte de coïncidence voilà on a vu tout à l'heure quand je m'approche là voilà il m'a rajouté une contrainte de coïncidence et là en fait c'est comme si j'avais un quart de cercle par exemple ça permet de j'aurais pu faire la même chose ici et là voilà et puis du coup là le point de centre il va être arrivé dans l'angle évidemment et bah ça me permet pourquoi pas de faire ça et puis là j'ai donc comme lui il est pas côté je peux l'agrandir ou diminuer mais on voit bien qu'en fait là j'ai un quart de cercle si j'enlève ça ça n'empêche que je suis toujours d'équerre allez on a sa tête mais voilà donc voilà le la fonction la contrainte éclairage elle n'est pas forcément à utiliser contre deux traits de segments mais peut être aussi utilisé avec les armes de cercles où les cercles dans le point de tangente sont tout simplement j'en vais je prends des ça je suis juste je vais utiliser ça et tendre il me fait pas comme ça je prends ça vers comme ça voilà ça et tendre je vais étendre ici voilà et puis limiter et j'en vais ça pour retrouver un autre chose autre contrainte puisqu'on est dans les cercles j'ai fait un cercle alors le cercle est ce que si je le prends ici là il me détecte pas de contraintes oui rien qui se met j'ai pas de carré de rond qui se mettent donc j'ai pas de contrainte automatique il se positionne donc là je peux aller chercher une contrainte de tangente pour dire je mets ce cercle la tendance à cette ligne voilà et puis je mets celui-là tangent à celui ci et là ça s'aligne alors c'est peut-être pas là alors là il est tangent au dessus si je déplace ça évidemment ça bouge plus si je déplace ça j'essaie de déplacer ça le cercle bouge avec puisqu'il reste en genre voilà hop j'aurais pu faire un cercle ici on ne sent pas le mettre là et puis venir je l'attrape ici et je viens lui mettre une coïncidence la norme de prendre voilà ici toc et puis je lui met une tangente voilà et là par exemple là comme le cercle côté c'est le rectangle qui s'est adapté voilà et là je suis le symbole de tangente qui t'arrivait donc voilà pour cette contrainte la contrainte qu'est-ce qu'on a d'autres comme contraintes des contraintes d'alignement et je vais refaire un autre rectangle par exemple ici et puis le contrainte la contrainte d'alignement qui est celle ci je vais dire d'aligner ça avec ça voilà et là j'ai des petits traits qui m'indiquent que les deux sont alignés si j'en déplace un l'autre se déplace avec alors comme je dis tout à l'heure ça ressemble beaucoup à la contrainte que je peux poser en utilisant la fonction coïncidence si je clique sur deux traits le titre et le symbole n'est pas le même mais on est quand même très très proche puisque si je déplace ça voilà on voit ça suit pareil voilà là c'est un contraint d'alignement permet d'aligner plusieurs traits ensemble alors je peux avoir une contrainte aussi qui peut être intéressante cette contrainte là qui la contrainte même longueur ce qui me permet de donner à deux traits plusieurs ou d'autres règles la même longueur signifie par exemple si je cote ça si je cote ici 90 que je chante la cote que je mets 50 par exemple eh ben on voit que celui ci aussi a changé et il est la même taille en fait il suffit de faire ça quasiment là sur l'autre pour voir que sont bien la même taille donc là la contrainte qui s'appelle donc je me souviens plus tout à l'ici même longueur et son petit le petit symbole ce sont deux traits parallèles comme ça un peu anglais contrairement à la contrainte d'alignement qui eux sont deux petits traits bien parallèles dans l'alignement des des traits alignés voilà pour ça alors cette contrainte d'alignement peut être intéressante par exemple dans certains cas petite je refais en rectangle voilà à supprimer ça et puis je vais faire comme si je faisais par exemple des que droite voilà bon là j'ai un petit souci d'alignement donc je vais avec une petite contrainte d'alignement ça voilà comme ça et puis je vais utiliser même longueur puis je vais donner même longueur à tous ces segments là donc celui là celui là celui là celui là et celui là et puis le petit symbole de longueur qui s'affiche voilà et puis on va voir que si je mets une cote ici par exemple je vais ramener plus par là je vais mettre là qu'on va mieux ce qui se passe et que je change ma cote là et que je mets ça et bien je me retrouve avec quelque chose dont les dimensions sont toujours les mêmes donc le logiciel calcule automatiquement la répartition pour avoir toujours des dimensions égales sur ces pièces là sur ces segments là il suffit par exemple de côté ça voilà donc là j'en ai j'ai un deux trois quatre cinq segments 5 10 et par cent théoriquement ici alors si je fais ça il va se mettre en rouge parce que comme là j'ai des contraintes qui lui permettent de déterminer de façon précise et dimension j'essaie de lui redonner une dimension ça va pas lui plaire donc juste pour avoir une idée de la dimension l'avoir affiché à l'écran sans que ça lui pose de problème quand quand ma cote à les mises en vert c'est une cote de contrainte donc ça lui indique une dimension si je les outils cotations et que je supprime le fait que ma cote soit une cote de contrainte elle passe en jaune et quand je la clique ici c'est juste une cote du coup ça me permet d'avoir juste une cote à titre informatif mais c'est pas une cote que qui va le contraindre qui va contraindre là là l'esquisse ça ça me permet de voir que là si je change ça à 150 ça me permet de savoir qu'ici voilà j'ai 30 si je mets 200 j'arrive à 40 donc voilà l'utilisation par exemple de la contrainte même longueur alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme contrainte la contrainte de concentricité tout simplement si je trace un cercle voilà que j'en trace un autre ici si j'utilise que les cercles sont concentriques je prends celui-ci et celui-là toc voilà donc en fait ça permet d'avoir le même centre pour les deux cercles c'est le symbole qui indique la concentricité donc voilà ça ne marche évidemment qu'avec les cercles ça ne marche pas enfin je ne crois pas j'ai jamais essayé à marquer parce que ça me paraissait pas de bon sens mais si j'utilise ça que je fais voilà pas un cercle ce qui est assez logique donc ça ne fonctionne qu'avec les cercles autre type de contrainte alors on a vu ça on a vu de concentricité on a eu la coïncidence on a parlé de la tangente on a parlé de l'orientation l'alignement on a parlé j'ai indiqué que ça ressemble un petit peu à la concentricité et coïncidence pardon perpendiculaire on en a parlé parallèle ou pas parallèle ça ça paraît évident un trait un deuxième trait non parallèle celui-ci et celui-là pas voilà ils sont parallèlement là du coup si je veux les côtés je suis toujours en cote mais non non contrainte voilà pour revenir en cote contrainte voilà voilà si j'avais passé si j'avais pas fait ça d'ailleurs je vais recommencer pour revenir à les vidéos précédentes qu'on avait fait un petit rappel quand les deux traits sont pas parallèles si je côté à distance entre les deux traits tout ce que je peux mettre c'est un angle opérativement que mes traits soient parallèles pour mettre une cote entre les deux mais maintenant ici que maintenant j'ai mis ma cote à limite la contrainte ici je peux l'enlever parce que toute façon partout il y a une cote entre deux traits ils sont forcément parallèles sinon c'est un ongle et on voit bien d'ailleurs quand j'en bouge un autre bouge avec il suit donc voilà pour la contrainte parallèle alors il en reste deux dont j'ai pas parlé c'est la fixité et la rigidité alors la fixité on peut en parler la rigidité je sais pas si je vais en parler parce que je n'ai pas compris encore trop son intérêt en fait la fixité tout simplement je fais ça on valide le trait passé en gris il est fixé c'est à dire que je peux non tellement l'allongé mais il va rester en principe je devrais pouvoir attraper l'extrémité et la faire bouger mais par contre on voit bien que je peux pas faire bouger dans ce sens là donc il reste fixe dans son orientation tout ce que je peux changer c'est éventuellement sa longueur ou sa position si je déplace ça et ça ça c'est pour alors pour enlever la contrainte de constructivité comme là on n'a pas de petit symbole c'est juste que le trait est passé en gris le seul je sais pas si on dit dans ça ça va être possible non la seule chose que j'ai pu trouver moi savais c'est deux je sais pas aussi en cliquant là dessus puis on clique en dessus on l'enlève ainsi tiens voilà bon on est bon bah c'est plus simple que ce que j'avais trouvé alors par contre si je fixe juste le point voilà évidemment normalement ce qu'on a peu plus bougé ce qui fait que je ne peux plus bouger que donc fixer un point ça revient aussi carrément ça revient un petit peu à faire ça quoi la seule chose c'est que là je peux pas le bouger je peux pas lui mettre deux cotes donc si je veux mettre un endroit précis à une cote précis je peux pas mais ça le fixe et ne bouge plus donc là on voit bien un agi côté ici et du coup pas ce point là est fixe ce qu'on est là est fixe parce qu'on a mis une contrainte de fixité du coup montrer est passé en verre il est contraint complètement donc pour enlever la contrainte voilà j'en crie dessus donc la contrainte de fixité on peut la poser soit sur un point soit sur un segment alors sur un cercle je n'ai jamais utilisé sur un cercle on va voir ce que ça donne fixité donc si bon évidemment si je clique sur le point comme le rayon là et côté mon cercle passe en verre tout de suite puisque le point est fixe dans l'espace il bouge plus si j'en ai ici je supprime je supprime la cote si j'ai alors voilà je supprime la cote contrainte de fixité si je mets là dessus en lui passe en gris donc ça veut dire que je ne peux plus changer le rayon je pense mais je peux encore je suppose pour déplacer je peux déplacer le thème donc j'en ai la contrainte donc la contrainte de fixité voilà pour elle alors en ce qui concerne cette contrainte là j'avoue que j'ai pas bien compris son utilité je fais ça à priori on ne peut rendre rigide que plusieurs éléments un seul c'est pas possible si je clique sur le trait là je fais stop j'ai une petite contrainte qui s'affiche un petit symbole de contrainte de fixité alors il se passe quoi si j'essaye de bouger un élément bon bah ça bouge il dirait qu'il essaie de garder une certaine distance entre les deux encore que ouais je je comprends pas trop l'utilité donc c'est une contrainte que j'ai jamais utilisé donc voilà pour ce qui est des contraintes sauf erreur de ma part on les a toutes vues oui voilà la vidéo va s'arrêter là prochaine vidéo la dernière vidéo sur les esquisses on va faire une voire deux esquisses en essayant de respecter des cotes une géométrie par rapport à un exemple voilà bonne journée et à bientôt